questions sur Facebook, sur YouTube. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de hernie discale, de vous donner des trucs pour la soulager, mais aussi, et j'allais dire surtout, pour mieux comprendre la hernie discale, pour arriver à préserver une qualité de vie malgré un diagnostic de hernie discale et aussi peut-être démythifier certains aspects de la hernie discale. Bonjour, Ouanou du Maroc, et donc, on va parler de hernie discale dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier, je suis chroniqueur, je suis physiothérapeute ici au Québec. Si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, le titre professionnel, c'est Kinesi Thérapeute, et vous allez pouvoir me suivre, vous le savez, sur YouTube. Il y a des gens aussi en ce moment qui sont sur Facebook, donc le direct est diffusé à la fois sur les deux réseaux sociaux. Vous pouvez aussi visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a plusieurs articles de blog. Vous allez aussi pouvoir contribuer à mes plateformes, et vous le savez, j'en profite toujours pour remercier les gens qui ont contribué dans la dernière semaine à mes plateformes. C'est vraiment à cause de vous qui me permettez, en fait, de continuer cette merveilleuse aventure-là sur les réseaux sociaux. J'arrive à publier de plus en plus de contenus. Je sais aussi que la technologie serve à mes propos, serve à ce que je souhaite vous transmettre aussi comme information, comme exercice, et vraiment, n'hésitez pas à me faire des suggestions pour de prochaines vidéos. Je lis tous vos commentaires, vraiment, et j'en tiens compte dans mes vidéos, c'est sûr. Alors, bonjour Valérie du Centre de la France, bonjour Franck, bonjour Pascal de Normandie en France. Il y a vraiment, encore une fois, des gens partout dans la francophonie, ça m'enchante. Et on va voir à quel point la R médicale, c'est un sujet universel, vraiment, comment soulager la R médicale en questions-réponses. Vous le savez, aujourd'hui, c'est des questions et je vais vous donner des réponses. Et on va commencer par une image, par la photo du jour, en fait, ou une image du jour, la hernie discale. Qu'est-ce que c'est? Alors, je voulais vous montrer d'abord, pour qu'on s'entende sur ce que c'est, c'est tout simplement une... vous voyez en rouge, en fait, la hernie est à cet endroit-là. Vous avez en gris, vous avez les disques intervertébraux et vous avez les vertèbres qui sont au-delà. Donc, il y a un disque entre chacune des vertèbres et il y a du gel à l'intérieur de chacune des disques. Et ce gel-là peut se déplacer, ce gel-là peut sortir à l'extérieur du disque. Et si je vous le montre, je vais essayer d'être clair comme ça, si je vous le montre de cette façon-là, vous voyez qu'il y a des disques qui sont ici et qui vont faire en sorte que les disques vont en fait absorber les impacts. Mais à l'intérieur, il y a donc du gel et ce gel-là peut sortir du disque en quelque sorte et aller faire une compression sur une racine nerveuse, sur la moelle épinière jusqu'à un certain point. Et ça peut causer de la douleur. Et j'en profite pour vraiment vous indiquer de m'écrire vos questions. J'ai été recueillir quand même plusieurs questions sur YouTube, sur Facebook. J'ai pris vos questions pour pouvoir vous les présenter aujourd'hui et qu'on réponde à cette question-là. Mais sachez que d'abord, une hernie discale, ça ne cause pas systématiquement de douleurs, de problèmes. Même, c'est absolument fondamental dans la réflexion. Si vous avez eu un test d'imagerie médicale qui démontre, par exemple, une IRM, qui démontre la présence de plusieurs ou d'une hernie discale dans la région lombaire ou dans la région cervicale, ce n'est pas un automatisme que vos douleurs s'expliquent par la hernie discale. Et ça, je vais beaucoup vous le répéter aujourd'hui. C'est vraiment essentiel. Sinon, on se trouve à passer un petit peu à côté du problème. Si on identifie votre douleur comme une douleur causée par une hernie discale et le problème est autre chose, alors on va se tromper. Et je répète, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires. Je vais essayer de les prendre le plus souvent possible. Il y a Pascal qui nous dit, j'ai eu ça en L5-S1. Alors, Pascal, le niveau L5-S1, L, c'est pour lombaire. S, c'est pour sacrum. Donc, si je vous le montre sur ma colonne vertébrale ici, c'est vraiment à cet endroit-là. On a le sacrum qui est là et la dernière vertèbre lombaire, j'ai la misère à regarder à l'écran en même temps, c'est ici. Et le sacrum est là. Donc, la hernie L5-S1, c'est vraiment sur ce disque-là ici. Et la vertèbre L4, donc le disque L4-L5, c'est-à-dire L4-L5, ce sont L4-L5, L5-L1, les endroits où il y a le plus souvent des hernies discales. Et on va souvent remarquer ça à cet endroit-là. Autant des hernies qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui ne causent pas de douleur, et autant des hernies qui causent de la douleur. Et Pascal nous parle au passé, j'ai eu ça en L5-S1. Est-ce que ça veut dire que sa hernie discale, elle est disparue? Peut-être que oui. Ou ça veut peut-être dire que ses symptômes ont disparu? Ça serait intéressant d'avoir la réponse, Pascal, si jamais vous pouvez nous la donner. Et je voulais donc vous montrer c'est quoi une hernie discale. Si on résume, c'est du gel qui est normalement à l'intérieur du disque, qui va se déplacer à l'extérieur du disque ou en partie à l'extérieur du disque pour aller comprimer une racine nerveuse ou pour aller comprimer la moelle épinière ou pour aller comprimer rien du tout et ne pas causer de symptômes. Alors, on a la réponse, vive la magie de YouTube. Pascal nous dit, j'ai été opéré en 2014. Donc, on peut penser qu'il y a eu une partie du disque qui a été enlevée. J'en profite aussi pour vous dire que les opérations, les chirurgies pour les hernies discales, ce n'est pas si fréquent que ça. C'est souvent l'une des questions qu'on nous pose en réadaptation, ce que je vais me faire opérer, des chirurgies pour des hernies discales. Moi, je n'en ai pas vu tant que ça dans ma pratique. Donc, ce n'est pas quelque chose de si fréquent que ça. Ça prend vraiment des symptômes, des symptômes importants. Il y a Linda qui nous dit, OK, pour douleur et hernie discale ou protrusion. Donc, Linda nous pose cette question-là et je fais une autre parenthèse. N'hésitez pas à me reposer aussi vos questions, à les réécrire. Si ça ne vous embête pas sur le fil de discussion, je pourrais y revenir aussi. Et donc, Linda, votre question, en fait, c'est celle-là ici. Alors, quelle est la différence entre une hernie et une protrusion discale? C'est une question vraiment très pertinente parce que souvent, on a un diagnostic de hernie ou on a un diagnostic de protrusion et on peut avoir à certains niveaux une hernie et à un autre niveau, une protrusion. Allons-y avec les définitions ou la vulgarisation un peu de ce que c'est. La hernie, je vous l'ai expliqué, la protrusion, c'est un peu le même principe, sauf que le gel qui est à l'intérieur du disque, qui devrait rester plus ou moins au centre du disque, va se déplacer et va causer un bombement sur le disque. Si on regarde un disque de l'extérieur, il va y avoir donc un bombement qui peut lui aussi comprimer, par exemple, une racine nerveuse. Et est-ce qu'une hernie discale ou une protrusion discale est pire dans les symptômes? C'est vraiment embêtant. Il y a beaucoup de hernies qui sont asymptomatiques, je vous le disais. Il y a beaucoup de protrusions qui sont asymptomatiques. Et il y a aussi beaucoup de protrusions qui causent un problème. Donc, on ne peut pas conclure parce que c'est une hernie ou une protrusion si les symptômes sont plus graves, en fait. Et il y a Pascal qui nous a écrit aussi, pour continuer avec votre histoire, que vous nous écrivez en fait en nous disant que vous avez été opéré et que la douleur devenait intenable. Et c'est souvent une des raisons de chirurgie. Mais vraiment, lorsqu'elle a douleur, elle est complètement invalidante, qu'on n'a pas espoir de pouvoir régler le problème, de pouvoir diminuer la douleur. Et dans les causes aussi de chirurgie, parce que la question m'a été posée sur les réseaux sociaux, en général, il faut noter chez le patient des signes neurologiques. Je vous en donne quelques-uns, mais j'ai eu des patients qui avaient une hernie discale et qui marchaient et que le pied tombait. Les patients n'arrivaient pas à relever la pointe du pied en marchant parce que le nerf, qui normalement devait énerver ce muscle-là du pied, ne fonctionnait plus en raison d'une compression nerveuse. Ça, c'est un signe neurologique. On peut aussi avoir des problèmes de sphincter, des problèmes d'incontinence. J'ai eu des patients qui avaient ces problèmes-là et qui se disaient, moi, je veux continuer à travailler, c'est important. C'était une erreur de faire ça parce que souvent, la condition de ces personnes-là se sont détériorées. Et parfois, il peut y avoir des séquelles permanentes. Cela dit, je ne vais pas vous parler beaucoup de chirurgie aujourd'hui. Je vais plutôt vous parler de réadaptation, comment on peut faire pour pouvoir guérir de tout ça. Et je vais vous montrer, remontrer en fait, la hernie discale dans un autre plan, dans une autre coupe. Alors, on revient sur ce gel qui est à l'intérieur du disque. Ça, c'est une illustration d'un de mes livres que vous connaissez peut-être qui s'intitule « 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou ». Donc, c'est une illustration qui provient de mon livre. Et vous voyez que le gel qui est à l'intérieur du disque s'en va à l'extérieur du disque et comprime une racine nerveuse. Et ça, ça peut être un peu mêlant parfois. Qu'est-ce qu'une racine? Qu'est-ce qu'un nerf? Vous voyez la racine nerveuse, c'est bien indiqué. Et vous voyez le nerf qui est beaucoup plus petit, en fait. Et la hernie va, dans ce cas-là, comprimer. La hernie, dans l'illustration que vous voyez en ce moment, est sur le côté. Mais la hernie pourrait aussi être placée plus au centre ou, en tout cas, s'approcher du centre et comprimer la moelle épinière. Et vous vous doutez que si vous avez une compression de la moelle épinière, vous risquez d'avoir des symptômes plus graves. Une autre précision, je vous parle de la hernie discale, comme si toutes les hernies étaient pareilles. Mais en fait, il y a quand même des différences. Et on peut retrouver des hernies à la région cervicale. Dans les commentaires que vous m'avez écrits, il y a beaucoup de hernies, pour ne pas dire exclusivement de hernies lombaires dans le bas du dos. Mais il y a aussi des hernies cervicales. Retenez que dans la région lombaire, je vais vous montrer une vertèbre lombaire prise isolément. Je vais essayer de vous montrer ça clairement ici, comme ça. Je vais la tenir comme ça à l'envers. Donc ça, c'est une hernie discale lombaire. Vous voyez qu'au centre, j'ai glissé mon petit doigt ici, il y a un trou. Le trou, c'est pour laisser passer la moelle épinière. Et vous voyez que c'est quand même assez gros, une vertèbre lombaire. Lorsqu'on a une vertèbre cervicale, c'est beaucoup plus petit. Les espaces libres, pour laisser un peu d'espace justement à la hernie, si on avait une hernie discale dans le cou, ces espaces-là sont beaucoup plus restreints. Ça fait que souvent, quand on a une hernie cervicale, en général, il y a des symptômes, ou il y a vraiment plus souvent des symptômes. Or, dans la région lombaire, comme je vous le disais, parfois, il n'y a aucun symptôme. Donc ça, c'est la vertèbre. Et il y a quand même la région cervicale et la région lombaire qui est concernée. Mais le processus pathologique est relativement le même. On peut avoir une racine nerveuse de comprimé, un nerf aussi qui va s'en ressentir, et avoir des douleurs suivant le trajet de ces nerfs-là. On parle souvent du nerf sciatique. Il n'y a pas que le nerf sciatique, mais si vous avez une hernie discale avec une compression nerveuse, ce sera le trajet du nerf qui sera affecté. Ça peut être un nerf moteur. Donc il y a des gens qui ont des hernies discales, qui ont des problèmes pour bouger certaines régions de leur corps. C'était dans les questions sur Facebook, notamment quels sont les symptômes. Et il y a aussi des symptômes qui sont sensitifs. Donc la peau, on va avoir un problème de sensibilité au niveau de la peau. On va parler de paresthésie, des sensations inhabituelles au niveau de la peau, une diminution de sensibilité. Et on peut y avoir, évidemment, de la douleur. Il y a Valérie qui nous pose la question, est-ce qu'on voit la hernie à la radiographie? Non, on ne voit pas la hernie à la radiographie. On ne voit que les os. Je vais vous remontrer ma colonne vertébrale comme ça. Je vais essayer de vous donner un angle qui est plus avantageux, si je vous le mets comme ça. Et si je la tiens un peu plus droite, vous voyez les disques qui sont un petit peu plus pâles, et vous voyez les vertèbres qui sont là. Et à la radiographie, vous n'allez voir que ce qui est osseux, pour ce qui est de la colonne vertébrale, et vous n'allez pas voir les disques. Mais vous allez voir un espace. Puisqu'on ne voit pas les disques, on voit l'espace qui occupe chacun des disques. Et lorsque vous passez une radiographie, et qu'on vous dit que vous avez un disque, souvent on va vulgariser en disant un disque écrasé, donc le disque s'est beaucoup affaissé, ce qui est assez fréquent, ce qui ne cause pas systématiquement de la douleur. On ne peut pas, Valérie, dire que vous avez une hernie discale, mais on peut dire que votre disque, ou l'espace qui est réservé pour le disque, s'est rétrécié, a diminué vraiment beaucoup, et on peut peut-être penser qu'il y a un problème avec le disque. Mais on doit avoir d'autres tests d'imagerie médicale, entre autres la résonance magnétique. Alors c'est une façon de pouvoir aller voir si vous avez une hernie discale, mais on doit absolument corréler le résultat de résonance magnétique, par exemple avec l'examen clinique. On va prendre vos réflexes, j'avais préparé mon marteau réflexe et je ne le trouve plus, mais on va prendre vos réflexes avec un marteau réflexe, on va aller vérifier la sensibilité de votre peau, on va faire un examen vraiment clinique complet, et si tout ça est normal, on va interpréter peut-être différemment ce qu'on aurait vu à l'imagerie médicale, c'est-à-dire de voir à la résonance magnétique, par exemple, de voir une hernie discale. On va passer à une autre question, et n'hésitez pas à me poser vos questions. Alors, comment savoir si un symptôme provient de la hernie ou d'un autre problème? Je vous dis depuis tout à l'heure que la hernie ne cause pas nécessairement de douleur. Bien, si vous avez de la douleur, comment faire, vous, pour savoir si c'est causé par ça? Alors, je vous invite vraiment à aller écouter certaines de mes vidéos qui vont vous donner un paquet de trucs pour essayer de démêler tout ça vous-même, d'avoir, de pouvoir faire un peu de dépistage, de pouvoir peut-être poser des questions aux professionnels de la réadaptation, aux physiothérapeutes, ou en France ou ailleurs dans la francophonie, en général, c'est des kinésithérapeutes. Vous allez peut-être pouvoir poser des questions précises, très claires. Alors, comment on peut faire pour savoir? Je vais vous donner un test. Je le montre dans mes vidéos. Vous pourrez aller voir. Mais il y a un test qui est relativement simple pour voir s'il y a une atteinte nerveuse. C'est un test de dépistage que vous pouvez faire. Vous, vous, vous restez en position assise, en fait, et moi, je vais juste libérer l'espace et je vais le faire en même temps, même si vous ne me voyez pas, mais vous allez, toujours en position assise, lever votre pied en gardant votre pied à 90 degrés. Donc, votre genou va être déplié, votre cheville va être à 90 degrés et vous penchez votre tête, vous faites une flexion du cou, tranquillement. Et si vous voyez que ça, ça augmente des symptômes, si ça reproduit des symptômes, bien, peut-être que ça vaut la peine d'aller creuser s'il y a une atteinte au niveau de votre système nerveux qui serait peut-être causée par la hernie discale. Et lorsque vous faites ça, donc vous avez levé votre pied, le genou tendu, vous penchez la tête, vous allez voir ce test-là, il est dans une de mes vidéos, et vous allez relever la tête juste un peu, juste un peu, pour voir si le fait de relever la tête, si votre douleur disparaît presque tout d'un coup, en relevant la tête. Et lorsqu'on fait ça, on peut peut-être penser que la douleur provient davantage du système nerveux que de la musculature, parce qu'il n'y a aucun muscle qui s'attache du cou jusqu'au talon. Il y a le système nerveux, par contre, qui a un paquet de ramifications qui peut faire en sorte qu'une flexion de la tête puisse augmenter des douleurs dans le bas du dos ou dans la jambe. Alors, c'est un test de dépistage qu'on va faire en réadaptation, qu'on va faire en kinésithérapie, et on va pouvoir, comme ça, de cette façon-là, essayer d'y voir plus clair entre deux problèmes, c'est-à-dire une douleur, et d'essayer de voir d'où est qu'est-ce qui cause ces douleurs-là. Maintenant, une autre question qui arrive vraiment très, très souvent. Si on a une hernie discale, n'est-il pas dangereux de s'incliner vers l'avant? Ça aussi, c'est une question qui m'est vraiment fréquemment posée. Et en même temps, je vais aussi faire une autre parenthèse là-dessus. Est-ce que c'est dangereux de se pencher vers l'avant, d'une part? Est-ce qu'on devrait arrêter de se pencher vers l'avant si on a une hernie discale? Est-ce qu'on vous a donné ces conseils-là de ne plus vous pencher vers l'avant? Est-ce qu'on vous a déjà dit ça? À mon sens, c'est une erreur de ne plus se pencher vers l'avant si on a une hernie discale. D'abord, le rôle du disque, son rôle, c'est d'absorber les impacts, les chocs, les vibrations normales de la vie de tous les jours. C'est son premier rôle et c'est fait pour absorber. C'est un rôle d'absorbeur et c'est ça, sa fonction. Donc, lorsqu'on bouge, lorsqu'on saute, lorsqu'on court, en quelque sorte, on entretient cette santé-là du disque et même si le disque est abîmé un peu, ça vaut la peine vraiment de ne pas arrêter ces mouvements, de ne pas s'immobiliser. Ça, c'est vraiment important. Si vous vous penchez vers l'avant, hernie ou pas, et vous le faites de façon répétée à votre travail et vous ne pliez jamais les genoux, vous bougez relativement rapidement, ce n'est pas souhaitable de faire ces mouvements-là de façon répétée dans un cadre de travail. Donc, là, je vous parle de faire des flexions des milliers et des milliers de fois dans un contexte de travail, ce qui est différent de faire des mouvements de flexion comme ça pour vous pencher juste un petit peu. Alors, pendant que je vous parle, j'essaie de placer des commentaires pour pouvoir y revenir pour être certain de ne pas les oublier. Maintenant, si vous avez, vous vous penchez et ça reproduit de la douleur dans bien des cas, c'est que vous avez une diminution de souplesse. Faites le test en ce moment et si vous êtes à l'aise de communiquer cette donnée-là avec nous, vous le ferez. Si vous vous levez debout et vous vous penchez vers l'avant sans plier vos genoux, j'aimerais bien savoir à quelle distance vos doigts se trouvent du sol. Donc, debout, vous penchez vers l'avant et vous essayez d'aller toucher par terre. Normalement, on devrait être capable, tout le monde, de toucher au sol ou à peu près de s'approcher du sol. Alors, est-ce que vous êtes loin du sol? J'ai des patients qui sont à 25-30 cm du sol. Ce n'est pas normal. Toutes ces personnes-là, à moins d'avoir un problème d'arthrite, d'avoir un problème articulaire, mais dans la grande majorité des cas, en réadaptation, ont fini par pouvoir toucher au sol ou en tout cas s'approcher du sol. Là, je fais un long détour pour répondre à la question, mais ça vaut la peine de faire ce détour-là. Je suis certain que vous êtes contents de savoir qu'on fait ce détour-là pour bien comprendre, pour régler la question une fois pour toutes. Et donc, si vous n'avez pas cette souplesse-là et vous êtes à 30 cm du sol, il y a Joël qui nous dit « Mes doigts touchent le sol sans difficulté ». Il y a Sophie qui nous dit « Je suis à 15 cm du sol. Je ne suis pas flexible du tout. » Alors là, je vous tapisse l'écran de commentaires. Je vais revenir aux autres commentaires bientôt. Donc, Sophie qui est sur Facebook, sachez qu'il y a des gens sur Facebook, il y a des gens sur YouTube et parfois, vous ne voyez pas nécessairement les commentaires des différents réseaux. C'est pour ça que je les mets à l'écran. Sophie qui nous dit « Je suis à 15 cm du sol. Je ne suis pas flexible du tout. » Et moi, j'aimerais ça, Sophie, vous dire « Vous n'êtes pas flexible du tout pour le moment parce que ça se change cette souplesse-là. » Et j'ai beaucoup de mes patients qui se classent dans la catégorie « Pas flexible du tout » comme Sophie. Et je pense que c'est une erreur de se classer à vie dans une catégorie où on peut assouplir ces muscles-là. Et encore une fois, vous allez voir sur mes vidéos, il y a un exercice en trop de souplesse qui est hyper efficace et vous pouvez gagner de la mobilité ou consulter un professionnel de la réadaptation pour le faire. Alors, on va prendre l'exemple de Sophie puisqu'elle nous a communiqué qu'elle était à 15 cm du sol. Ici, Sophie se penche vers l'avant. À partir de 15 cm du sol, on peut penser que ses articulations sont sous tension parce que les muscles qui normalement devraient permettre le mouvement deviennent un frein au mouvement. Et là, on arrive à l'air médical ou au problème de dos. Et lorsque cette longueur-là maximale est atteinte, c'est-à-dire à 15 cm du sol pour ce qui est de Sophie, alors là, la tension augmente. On va le sentir, on ne peut pas aller plus bas. Et la tension va augmenter et il va arriver parfois que la tension augmente au bas du dos, notamment. Et si vous avez une hernie médicale symptomatique, donc une hernie médicale qui est bel et bien la cause de vos douleurs et vous augmentez la tension au bas du dos, peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Autre chose, la hernie médicale, vous avez vu sur l'illustration, en fait, je pense que je vais vous montrer l'illustration plus tôt. Donc, on a vu sur la hernie médicale, je vais vous montrer celle-ci, que la hernie, elle est derrière. Vous voyez, la colonne vertébrale, elle est derrière. Donc, la hernie au niveau du disque, elle se trouve à être derrière. Si je vous le montre, dans ce plan-là, encore une fois, les vertèbres du dos sont derrière. Donc, la hernie, elle est derrière. Et lorsque vous vous penchez vers l'avant, ce que vous vous trouvez à faire, finalement, c'est de, je vais vous le montrer ici, lorsque vous vous penchez vers l'avant, comme ça ici, et vous faites une flexion, comme ça, ça, là, j'exagère vraiment, mais ça ouvre l'espace ici, vous voyez, juste ici, où j'ai mes doigts, là, et s'il y a une hernie, logiquement, mécaniquement, bien, vous vous trouvez un peu à amplifier la hernie. Mais vous vous trouvez peut-être à amplifier la hernie, peut-être, je dis bien, parce que vos muscles sont raides et parce que vous n'arrivez pas à les toucher par terre, donc la tension arrive beaucoup plus, vraiment beaucoup plus, beaucoup plus rapidement. Donc, si on reprend la question, si on a une hernie discale, n'est-il pas dangereux de s'impliner vers l'avant? Bien, si vos muscles sont raides, si vous n'êtes pas en super forme, bien, oui, c'est peut-être pas une bonne idée de vous pencher. Mais moi, ce que je vous dirais, c'est que, s'il vous plaît, augmentez votre souplesse par des exercices parfois tout simples. Il y a Esther sur Facebook qui nous dit, je touche le sol, mais ma douleur est brûlante lorsque je suis assise trop longtemps. Et je ne commenterai pas, Esther, votre commentaire, en fait, mais je vais en profiter pour préciser qu'il y a des personnes qui ont des hernies discales et qui ont des douleurs lorsqu'elles sont debout. Et il y a une autre famille de patients ou de personnes qui ont des douleurs lorsqu'elles sont assises. J'ai vu des commentaires des gens qui travaillent sur l'ordinateur notamment. et il y a ces deux groupes-là et c'est bien de savoir pour vous dans quel groupe vous vous situez. Peut-être avec un peu de malchance, vous êtes dans les deux groupes, je rime, mais ce n'est pas drôle, je ne vous le souhaite pas. Mais en général, on a des symptômes en position assise ou en position debout et ça peut nous aider aussi à trouver des solutions. Alors, merci Esther de votre commentaire. Je vais prendre quelques commentaires que j'ai mis là en rafale. Alors, il y a Marie-Laure qui nous dit « Pour moi, oui, car arthrodèse » à la question « Est-ce que c'est dangereux de s'incliner vers l'avant? » En général, quand on a une arthrodèse lombaire, ce n'est pas dangereux de se pencher vers l'avant puisque les vertèbres ont été soudés. Par contre, quand on a une arthrodèse par la force des choses, il y a des vertèbres qui sont soudés, donc on va avoir de la difficulté à avoir la même mobilité, bien sûr, puisqu'on a perdu de la mobilité. Et parfois, dans certaines chirurgies, on va, pour une hernie éthicale, on va souder ou on va vraiment immobiliser par des processus chirurgicaux les vertèbres. Il y a Simon aussi qui nous dit « J'ai été diagnostiqué d'une cervicobrachialgie. » Donc là, Simon nous parle d'un problème au niveau du cou. Du côté gauche, je vais passer un EMG. Il y en a-t-il d'autres qui ont vécu ça? Alors, vous pourrez lui répondre. C'est peut-être à Simon. C'est peut-être déjà fait. Donc, on va passer bien souvent un EMG. Un EMG, ce que c'est, grosso modo, c'est qu'on passe un petit choc électrique pour voir si la condition nerveuse se rend jusqu'au muscle. Si, à partir de la colonne vertébrale et jusqu'au muscle qu'on souhaiterait voir contracté, s'il y a une réponse nerveuse, si le trajet nerveux est obstrué par quelque chose, ça peut être une façon aussi d'aller mieux comprendre ce qui se passe. et il y a Jean-Marc qui nous dit à la question est-ce que vous êtes capable de toucher par terre après une opération? Oui, pas se pencher. Donc, tout de suite après, peut-être, mais attention, vraiment, parce que ça revient souvent d'ajouter des limitations fonctionnelles parce qu'on a eu une chirurgie, parce qu'on a eu, parce qu'on a une douleur, parce qu'on a un problème. Il faut vraiment faire attention. Moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients qui se sont fait restreindre certains mouvements et quand on pose des questions, on se demande pourquoi ce mouvement-là est restreint, de limiter des mouvements. Il faut vraiment, vraiment, vraiment bien comprendre pourquoi. Il faut que ça soit une contre-indication stricte par écrit du médecin et sinon, il faut poser des questions pourquoi on n'a plus, on ne peut plus faire telle activité physique. On ne pourrait plus, par exemple, peu importe l'activité physique et de bien comprendre pourquoi, parce que de ne plus faire certains mouvements, bien souvent, ça va déséquilibrer la biomécanique et on n'est pas toujours gagnant de ce déséquilibre-là. Alors, vous me voyez bégayer depuis tout à l'heure parce que j'essaie de lire vos commentaires en même temps que je parle et je n'ai qu'un cerveau et des fois, ça fait des petites flamèches dans mon cerveau. Alors, il y a Joe sur YouTube qui nous dit électricité handicapante partant des vertèbres lombaires et sacrum fessiers mais pas de douleurs au dos. Alors, ça aussi, c'est un commentaire qui est intéressant parce que des hernies dicales qui ne causent pas de douleurs au dos et qui vont causer des douleurs, Joe nous parle d'électricité, des douleurs de type électricité. On va souvent parler de sciatique. Lorsque je vous présente une vidéo sur la sciatique, il y a vraiment beaucoup de gens qui vont commenter, qui vont partager. C'est parmi mes vidéos les plus vues et il y a vraiment un intérêt pour la sciatique parce que c'est un problème qui touche vraiment beaucoup de personnes et la cause la plus fréquente de sciatique, c'est la hernie dicale. Et le problème, en fait, de la sciatique, c'est un diagnostic qui nous dit que vous avez un problème le long du trajet du nerf sciatique mais ça n'explique pas la cause et dans bien des cas, la cause, c'est la hernie dicale. Alors, vraiment, Joe, vous nous avez fait penser qu'il fallait aussi parler de sciatique. Maintenant, il y a Barr qui nous dit renforcer les muscles du dos, est-ce que ça aide? N'hésitez pas à m'indiquer d'où vous êtes. Si vous êtes à votre premier commentaire, j'aime tout le temps savoir où vous êtes dans la francophonie. En ce moment, je n'ai pas voyagé comme à peu près tout le monde sur la planète et j'adore voyager. Alors, ça me fait voyager être avec vous le temps d'une séance comme ça, YouTube. Question-réponse. Est-ce qu'il faut renforcer les muscles du dos? À cette question-là, je réponds qu'il faut renforcer les muscles du tronc. Vraiment, de renforcer et de stimuler. On va faire la différence entre les deux. On a des muscles et un muscle et des muscles, ça a vraiment des capacités très diversifiées. Un muscle, ça peut être fort. Un muscle, ça peut être endurant. Un muscle, ça peut être capable de se synchroniser avec d'autres muscles. Dans un problème de hernithical, on veut s'assurer que les muscles du dos, les petits muscles du dos notamment, puissent se synchroniser avec les muscles qui sont devant, c'est-à-dire, vous avez deviné leur nom, les abdominaux. Et donc, renforcer les muscles, moi, je préfère le mot stimuler les muscles. Ce n'est pas une question de jouer sur les mots, mais vraiment d'aller retrouver l'ensemble des capacités de vos muscles. Et la clé n'est surtout pas d'aller renforcer les muscles qui sont derrière. Au contraire, on veut avoir un certain équilibre dans la musculature du tronc. non pas du dos, mais du tronc. On peut parler, Sophie nous parle de ceinture abdominale. On peut parler de la ceinture abdominale. En anglais, on va utiliser le core, c-o-r-e. Il y a plusieurs façons de nommer ça. Et ça inclut, vraiment, et un muscle qu'on a tendance à oublier, toujours dans le volet renforcer les muscles, le diaphragme, le diaphragme, le muscle on pourrait tellement dire de choses intéressantes sur l'air médicale et comment la soulager. Vraiment, allez revoir mes vidéos sur la respiration. Imaginez que vous avez un ballon dans votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Et lorsque votre ballon se gonfle, ça vient stabiliser la région du bas du dos. Bien sûr, si vous placez un coussin lombaire dans votre dos et que vous le gonflez un peu, vous allez sentir que ça vous supporte, ça vous soutient. C'est le même principe avec le diaphragme qui est le muscle de la respiration et ce diaphragme-là participe aussi à la stabilité du dos. Je ne vous montrerai pas des exercices spécifiques pour renforcer les muscles du dos, mais je vais vous montrer des exercices dans quelques minutes en lien avec tout ça. Alors, peut-être que ça pourra répondre à votre question bas, mais dans les muscles du tronc ou de la ceinture abdominale comme le disait Sophie, bien, rappelez-vous que c'est important de stimuler tous ces muscles-là et allez-y, comme je vous disais, sur ma chaîne YouTube, vous allez en trouver vraiment beaucoup. Il y a Simone de Gatineau au Québec qui nous dit « Merci pour votre expertise, ça me fait plaisir. Je pensais que c'était... J'ai mal lu, ça c'est mon cerveau, j'ai l'air de m'auto-féliciter. » Bon, merci Simone, mais j'avais vu surtout le mot « réadaptation » et le mot « rééducation fonctionnelle » et ça, c'est important. Pour revenir à la question de bas, est-ce qu'on doit renforcer les muscles? Je vous disais oui, renforcer, je préférais le mot « stimuler » mais retenez les derniers mots du commentaire de Simone, « rééducation fonctionnelle ». Alors, si vous faites des exercices, des exercices de kinésithérapie, des exercices de physiothérapie ou des exercices qu'on va faire dans un centre de conditionnement physique et on ne fait pas de rééducation fonctionnelle, exemple, réapprendre à se pencher pour prendre un objet, réapprendre à peut-être monter des escaliers, réapprendre à soulever un objet lourd en forçant avec ses muscles fessiers plutôt qu'avec les muscles du dos, bien, ça, c'est de la rééducation fonctionnelle parce que c'est des exercices qui sont reliés à des activités de la vie de tous les jours. Et je veux ajouter un autre commentaire parce que j'ai oublié de vous le dire à la question de bas, est-ce qu'on doit renforcer les muscles? Vous devez aussi, et j'allais dire, surtout de, vraiment, vous devez renforcer les autres muscles. Dans un contexte de douleur au dos, bien souvent, on sous-utilise les muscles fessiers, on sous-utilise les quadriceps. Prenez la position de la chaise au mur. Vous avez vu dans mes vidéos cet exercice-là. Vous êtes assis et vous êtes adossés au mur. Évidemment, il n'y a pas de chaise. Et vous tenez cette position-là à un angle de genou plus ou moins prononcé selon votre force. Et vous tenez cette position-là et vous essayez de le faire sur une jambe. Ça, ça stimule les muscles, les cuisses notamment, mais aussi les muscles du bas du dos. Et ces muscles-là sont souvent sous-utilisés. Et parfois, le problème, le problème que ça va causer, en fait, c'est que parce que vous sous-utilisez les muscles du bas du dos, pardon, vous sous-utilisez les muscles, les fessiers, par exemple, les muscles du bas du dos vont être sur-utilisés. Et cette sur-utilisation-là finit par causer un certain surmenage au bas du dos et on peut avoir des processus dégénératifs et ces processus dégénératifs-là peuvent inclure une urinie discale. Il y a une question de bas, encore une fois, les massages pour stimuler et enlever la tension, est-ce que c'est bon? Des massages, d'aller vous faire masser pour détendre les tensions? Oui, c'est une bonne idée. Moi, je le suggère fréquemment à mes patients. J'aime bien aussi le principe de l'auto-massage. Debout, en prenant une balle, vous adossez au mur, par exemple, et vous faites rouler la balle au niveau des fessiers. C'est intéressant comme auto-massage. Et là, j'ai une question pour vous et je vais attendre d'avoir des réponses. Pourquoi faire un auto-massage debout avec une balle au niveau des fessiers, au niveau des muscles du bas du dos? Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi le fait de faire un auto-massage, ce serait aussi, sinon plus intéressant que de recevoir un massage lorsque vous êtes couché, par exemple, sur le ventre et qu'il y a un massothérapeute ou un kinésithérapeute ou un physiothérapeute qui va masser le bas du dos? Alors, pourquoi ça serait si intéressant? Ça serait plus ou moins intéressant? J'attends vos réponses, j'attends vos commentaires. Pourquoi ça ferait une différence? Et d'ici à ce qu'on revienne à cette réponse-là, on prend le commentaire de Linda. Est-ce qu'il ne faut pas courir ou sauter? Point d'interrogation. J'oublie de le faire et j'en souffre après horriblement. Ou bien, est-ce que ça n'est pas lié au hernie? Alors, le fait de courir ou sauter, c'est une question complexe, mais de systématiquement dire que de ne plus courir parce qu'on a une hernie discale, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Un disque, pardon, c'est fait pour absorber les chocs et on devrait être capable de courir un peu, de la faire, vraiment d'aller faire des marathons. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Il faut vraiment faire attention à ça. Moi, j'ai beaucoup de difficultés en général, vous l'avez probablement remarqué, à restreindre les gens, dire ne faites plus ça. Si quelqu'un veut courir, là, je comprends que Linda nous dit lorsqu'elle court ou elle saute, après, elle va payer un peu le prix, mais peut-être que si vous avez de la difficulté en courant ou en sautant, c'est peut-être, peut-être vous, Linda, ou quelqu'un d'autre qui a des symptômes ou une réaction comme ça, c'est peut-être parce que les muscles de la ceinture abdominale, par exemple, ne sont pas assez rapides pour pouvoir se réajuster. Peut-être que vous n'avez pas l'endurance nécessaire. Peut-être qu'il y a d'autres raisons et peut-être que, oui, ce n'est peut-être pas nécessairement directement relié au hernie, mais de tout de suite rejeter d'emblée certaines activités. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai un peu de réticence avec ça. Alors, Jean-Marc nous dit massage avec le coude. Bon, si vous faites masser, vous êtes sur le ventre, par exemple, vous allez consulter un massothérapeute, évidemment, vous ne pouvez pas avec votre coude vous masser. Donc, le fait d'aller voir un massothérapeute, il y a des techniques, évidemment, que vous ne pourrez pas faire vous-même et cette personne-là aurait des compétences vraiment en massothérapie. Mais le fait de faire un automassage, ça fait en sorte que vous massez, ça c'est important, vous massez des muscles qui sont contractés. Les muscles posturaux doivent à la fois être capables de contracter pour vous tenir, mais aussi, à la fois, de pouvoir se détendre. Et c'est important de pouvoir et de le faire, de masser des muscles posturaux pendant qu'ils sont en contraction. Il y a des muscles qui ont besoin d'être relâchés, c'est vrai, mais ce que peut-être on oublie parfois, c'est qu'il y a des muscles qui ont besoin aussi d'être stimulés. Il y a des muscles qui ne travaillent pas suffisamment et un automassage, comme le dit Esther, on sait réellement où se situe la douleur avec la balle, le kiné ne sait pas où est la tension. Bon, parfois, on va vraiment être capable de bien localiser la tension, mais c'est vrai qu'avec une balle, vous pouvez vraiment vous-même aller trouver l'endroit. Alors oui, les automassages, c'est une bonne idée et on nous dit aussi, on nous dit peut-être la circulation du sang. Oui, ça active la circulation et c'est intéressant aussi dans un contexte de douleur, dans un contexte de douleur causée par une hernie discale. Et il y a Nancy qui nous dit parce qu'on ressent nos points de tension et nous pouvons y mettre la pression précise. Alors ça aussi, c'est une réponse qu'on a vue tout à l'heure. Alors, on a pris beaucoup d'autres questions aussi, mais j'en avais préparé d'autres. Il nous reste encore un petit peu de temps. Ça fait qu'on va continuer avec une autre question. Quels sont les exercices pour résorber une hernie discale? On voudrait tant se libérer de ça, de la hernie discale. Dites-vous que, moi, ça est arrivé souvent à des patients qui avaient une hernie discale et on associait les symptômes de la hernie discale, c'est-à-dire, on associait les symptômes de douleur à leur hernie discale et les symptômes sont partis. Et pour une raison ou pour une autre, ces personnes-là ont repassé un test d'imagerie médicale et est-ce que la hernie était disparue? Non, la hernie n'était pas disparue, mais les symptômes, oui. Alors, est-ce qu'on souhaite vraiment que la hernie se résorbe ou on souhaite surtout que les symptômes s'en aillent? Peut-être que c'est la deuxième réponse. On peut aussi avoir des hernies vraiment majeures, massives, qui vont comprimer des structures nerveuses importantes. Alors, dans ces cas-là, bien sûr, on doit vraiment être prudent pour ne pas causer de dommages permanents. Je vous parlais d'incontinence. Alors, si on a de l'incontinence en présence d'une hernie, des signes de compression de la moelle épinière, au Québec, on va dire qu'on niaise pas avec ça. On va vraiment agir rapidement pour pouvoir éviter les conséquences, mais éviter un dommage permanent. Sylvie nous pose la question, peut-on jouer au golf sans danger d'aggraver nos hernies quand on a fini la rééducation? Si vous n'avez pas plus de douleur, si tout est rentré dans l'ordre, bien, le golf, c'est quand même une activité assez stressante pour le dos. Je ne dis pas stressante dans le sens péjoratif, mais votre dos va être vraiment stressé. Et, c'est absolument fondamental, quant à moi, si vous souhaitez jouer au golf, que durant vos séances de kinésithérapie, si vous êtes en France ou de physiothérapie, si vous êtes au Québec, que vous le mentionnez, que vous souhaitez reprendre le golf, le golf, vous allez faire des mouvements de flexion ajoutés à des mouvements de rotation et ces deux mouvements-là combinés ensemble, c'est souvent le mécanisme de blessure, le mécanisme après lequel on voit l'apparition des douleurs dans un contexte de hernie discale et donc de rééduquer ce mouvement-là. Et là, ce que je vais vous dire, c'est vrai pour les mouvements du golf, mais c'est vrai pour tous les autres mouvements. Lorsque vous avez terminé, vous êtes en voie de terminer votre rééducation, il n'y a presque plus ou il n'y a plus de douleur, assurez-vous de pouvoir faire tous les mouvements que vous souhaitez faire dans toute l'amplitude articulaire et à différentes vitesses et avec des changements de direction. Lorsqu'on joue au golf, sans décortiquer tout le mouvement, vous imaginez que vous allez faire des mouvements de rotation et vous allez changer de direction et souvent très rapidement et de rééduquer aussi ça, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'on doit mettre de côté à vie le golf? Non, mais de vraiment s'assurer en fin de rééducation qu'on a rééduqué ces mouvements-là. Et l'autre élément que j'ajouterais aussi pour répondre à la question, c'est de bien vous échauffer, de faire une période d'échauffement, peu importe l'activité physique, mais notamment le golf, durant au moins cinq minutes pour vous assurer que vous avez, que graduellement, vous arrivez à faire tous ces mouvements-là, d'augmenter la température, d'échauffer un peu les structures articulaires et ça risque de diminuer, non seulement ça risque, mais c'était bien démontré, ça diminue le risque de blessure. Maintenant, quels sont les exercices pour résorber une hernie éticale? J'ai toujours un peu de réticence à dire qu'une hernie éticale peut être résorbée parce qu'il n'y a pas tant d'études que ceux qui ont démontré ça. Incluons dans la question résorber la hernie et diminuer les symptômes et je vous ai fait une vidéo Vous avez des douleurs au dos, des douleurs de type sciatique. Désolé, comme ça. Alors, je vous ai fait une vidéo qui vous donne un de ces exercices-là, un de ces mouvements-là et je le dis, vous m'avez peut-être tanné de m'entendre dire ça, mais je dis toujours aucun exercice ne doit augmenter la douleur. C'est une vidéo qui est sur YouTube, c'est un exercice presque magique pour soulager la douleur au dos, c'est à peu près ça le titre et je vais accélérer la vidéo si vous permettez pour aller vous montrer le mouvement. Alors, le mouvement, c'est un mouvement d'extension. Je vous disais que la hernie, elle est en principe en quelque part derrière. Les hernies qui sont devant, c'est vraiment exceptionnel. Donc, ce mouvement-là, ce mouvement-là que je vais vous montrer, c'est un mouvement d'extension. Vous placez les mains dans le bas de votre dos et vous allez, je vais partir la vidéo et vous allez faire un mouvement graduel vraiment vers l'arrière et là, je suis en train d'expliquer, je vais juste l'avancer un petit peu comme ça et vous allez faire un mouvement vers l'arrière, je vais le faire bientôt et ça ressemble à ça. Alors, je vais arrêter la vidéo, là, la vidéo est arrêtée, vous ne restez pas vous comme ça pendant 15 minutes, c'est juste pour vous montrer. Alors, vous allez placer votre dos en extension puis vous revenez. Alors, c'est un mouvement de va-et-vient, vous ne restez pas dans cette position-là pendant 5 minutes et vous revenez et vous observez les résultats. Il y a beaucoup de mes patients, il y a beaucoup d'internautes même qui me disent que lorsqu'ils font un mouvement comme ça, les personnes vont sentir un soulagement presque instantané ou ces personnes-là vont sentir dans leur corps qu'il y a un soulagement, il y a un apaisement, il y a une détente des muscles, bon, peu importe comment on nomme cette amélioration-là et dans ces cas-là, vous pouvez faire une dizaine de mouvements et répéter ensuite deux ou trois séries. Je le répète, aucun exercice ne doit augmenter la douleur jamais. Dans un contexte de réadaptation, il m'arrive auprès des patients de dire dans certains contextes, c'est surtout pas un contexte de l'hériticale, c'est possible qu'on augmente un peu la douleur, on va essayer de le faire modérément mais on va tolérer ça mais comme ça sans vous avoir évalué, moi je vous recommande vraiment de ne pas permettre à votre corps de souffrir pendant un exercice, ce n'est pas une bonne idée. Et on va continuer la vidéo, en fait je vais l'avancer et on peut faire cet exercice-là d'une autre façon, là j'ai vraiment accéléré la vidéo, je vais vous le montrer maintenant et le mouvement ça fait coucher sur le ventre, vous allez placer vos mains comme ça et vous allez pousser avec vos mains, là je suis en train d'expliquer et j'avais mon micro sur moi et vous allez faire un mouvement d'extension comme ça et entre les mouvements d'extension vous descendez au complet, je le dis dans la vidéo, là vous n'avez pas le son mais comme j'avais un micro sur moi je ne voulais pas descendre au complet mais je le mentionne, vous devez vraiment descendre jusqu'en bas, vous avez remarqué, c'est le même mouvement que le mouvement que vous avez, que moi en fait j'ai fait tout à l'heure debout et vous pouvez faire donc ce mouvement-là couché sur le ventre et vous pouvez le faire aussi debout. Ces mouvements-là font partie de la technique McKenzie, c'est une technique qui est beaucoup plus complexe que ce que je vous montre mais ça vous donne quand même des trucs pour pouvoir faire des mouvements d'extension, là j'ai accéléré, je pense que ça vaudrait la peine que je recule un petit peu et vous pouvez faire aussi des mouvements d'extension comme ça et je vous le dis, là j'arrête la vidéo, vous voyez que c'est figé, vous ne restez pas comme ça mais ça vous montre l'extension, mais l'extension du dos, concentrez-vous, vous voyez un peu mon micro, concentrez-vous dans le bas de mon dos, ce n'est pas un immense mouvement, à moins d'être hyper laxe ou d'être contorsionniste, c'est un petit mouvement d'extension et ensuite, vous redescendez, vous ne restez pas dans cette position-là parce que bien sûr, ce n'est pas nécessairement très confortable de rester longtemps comme ça. dans certains cas, j'ai certains de mes patients couchés sur le ventre qui vont s'appuyer sur leurs avant-bras et qui vont rester comme ça pendant 30 secondes ou des fois un petit peu plus et qui vont vraiment être confortables et après, ils ont l'impression que ça les a soulagés. J'ai des patients qui font ces exercices-là une dizaine de fois régulièrement durant la journée et ça leur, vraiment, ça fait du bien. Je répète, ce n'est pas une recette miracle mais dans certains cas, oui, c'est un exercice presque magique. Cela dit, lorsque vous voulez améliorer votre condition, vous voulez bien sûr soulager la douleur mais lorsqu'elle a la douleur, elle est partie, le défi n'est pas terminé. Vous devez retrouver, récupérer, je vous en parle souvent, votre force musculaire, votre endurance, votre mobilité et votre équilibre ou votre stabilité. Sophie nous parlait du contrôle de la ceinture abdominale, ça se passe notamment là et c'est absolument fondamental, c'est assez normal de se dire qu'après, après avoir souffert comme ça, la douleur s'en va, on se sent soulagé, évidemment, on se sent guéri mais non, la partie n'est pas gagnée, vous devez vraiment récupérer toutes ces capacités physiques-là sinon, qu'est-ce qui risque d'arriver? Peut-être que vous aurez malheureusement une récidive et là, c'est peut-être pas ce qu'on souhaite et bien souvent dans les problèmes de dos, les récidives, notamment sciatiques, souvent ce qui se passe c'est que de foie en foie, la douleur s'intensifie. Maintenant, une autre question à laquelle j'ai un peu répondu, est-ce mauvais de courir en présence de hernie discale? Si vous vous dites que la course va vous soulager, ça va régler tous vos problèmes, ça je ne suis pas certain mais j'ai beaucoup de mes patients qui adorent courir, qui aiment courir, qui ne sont pas des coureurs professionnels, qui ont une hernie discale, qui a bien guéri, ils n'ont plus de douleur, ils ont récupéré vraiment leur capacité physique et qu'ils souhaiteraient courir. Moi, ce que je leur dis, on va y aller graduellement, on va demander à votre médecin si c'est une contre-indication stricte, est-ce qu'on a peur à une compression de la moelle, est-ce qu'on a peur à une fracture de stress, est-ce que vous faites beaucoup, 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 beaucoup d'ostéoporose, par exemple, mais la liste pourrait être longue, mais validons près du médecin et vérifions pourquoi ça ne serait pas bon de courir. Vous pouvez courir par intervalles, vous pouvez courir et marcher, vous pouvez courir lentement et pensez-y, lorsqu'on court très lentement, les impacts sur le dos, si on court pendant quelques minutes, qu'est-ce que ça change vraiment? Au contraire, un disque, c'est un petit peu comme une éponge, c'est fait pour amortir et de s'en servir pour amortir, bien, ça vaut la peine, je pense, surtout si on a le goût de courir, de se réinitier à la course, mais vraiment, tranquillement. Une autre question, quels sont les liens entre la sciatique et la hermédicale? Je vous le disais tout à l'heure, la sciatique, c'est un problème qui se définit notamment par des douleurs d'origine plutôt nerveuse qui partent de la fesse et qui vont souvent jusqu'au bout du pied. Je dis la plupart du temps d'origine nerveuse, en fait, c'est toujours d'origine nerveuse, mais il peut y avoir ensuite, si vous avez une sciatique depuis six mois, des tensions musculaires, des douleurs musculaires, il peut y avoir plein d'autres problèmes qui se sont ajoutés et la hermédicale, en fait, plutôt la sciatique, c'est le plus souvent causé par la hermédicale. C'est la principale cause de la hermédicale. Alors, c'est ça les liens. Comment, une autre question aussi, comment éviter la chirurgie? Bon, et on pourrait aussi poser la question, est-ce qu'on peut éviter la chirurgie? Il y a ici, il y a Manuela qui est sur Facebook qui nous parle de, en fait, on va revenir avec cette question-là pour ne pas l'oublier. Si jamais il y a des personnes qui arrivent en cours de route, vous allez voir la question. Manuela nous dit, dans les cours de pilates ou de yoga, est-ce que ces cours-là peuvent être bénéfiques? si je convoye, c'est peut-être un commentaire ou une question. Donc, comment éviter la chirurgie? Je ne vous dis pas que d'aller faire du yoga, vous allez éviter la chirurgie. Ça serait un peu simpliste de ma part. Mais pour éviter la chirurgie, moi, ce que je vous dirais d'abord, c'est de retrouver vraiment votre mobilité. Et là aussi, vous allez trouver plein de vidéos sur ma chaîne qui vous donnent des conseils, des exercices pour améliorer votre mobilité, retrouver votre force musculaire et la force dans toutes ces déclinaisons, la capacité des muscles à se synchroniser, l'endurance, être capable de forcer longtemps, la puissance, être capable de fournir une force très élevée sur une courte période de temps, si c'est la puissance. Donc, retrouver la capacité de vos muscles et retrouver votre stabilité, votre équilibre. Et dans bien des cas, le fait de faire ça, on voit, et ça a été démontré scientifiquement, on voit une amélioration de la condition des personnes. Maintenant, si vous avez des signes neurologiques graves, par exemple, je vous le disais, des problèmes d'incontinence, vous avez des muscles qui ne répondent plus, vous n'arrivez plus à lever votre pied lorsque vous bougez, vous marchez et vous avez un genou qui flange, par exemple, parce que vous n'avez plus de contrôle sur votre musculature, bien, vraiment, il faut être extrêmement vigilant, il faut consulter un médecin, il faut avoir vraiment une évaluation vraiment détaillée, à la fois un examen clinique et souvent des tests d'imagerie médicale lorsqu'on a des signes comme ça, et ensuite, on essaie d'évaluer est-ce qu'on peut éviter la chirurgie. Mais ce que je vous dirais, c'est que si, ce n'est pas fréquent les problèmes de l'hériticale qui sont opérés, ce n'est pas si fréquent que ça, mais avant la chirurgie, plus vous allez être en forme, plus vous allez avoir récupéré vos capacités, toutes les capacités que je viens de décrire, meilleur sera le pronostic après la chirurgie et ça, on oublie ça. Aussi, comment éviter la chirurgie, aller voir un professionnel de la rééducation. Si vous êtes en France, vous allez voir un kinésithérapeute, ici au Québec, allez voir un physiothérapeute. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients, de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Vous êtes plus de 120 000 sur YouTube, des milliers sur Facebook aussi et je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous, vous n'avez pas d'assurance, vous n'avez pas nécessairement la possibilité d'aller voir un physiothérapeute ou un kinésithérapeute durant 10-12 visites. Allez-y au moins une fois si c'est possible. Une visite, vous expliquez d'avance que vous, vous souhaitez avoir une visite ou vous souhaitez avoir des conseils précis, peut-être un programme d'exercice et lorsque, on le sait d'avance, dès le départ, on oriente notre rencontre pour pouvoir aider cette personne-là le plus possible et une visite, oui, ça peut faire une bonne différence et en vous informant et en essayant par vous-même d'améliorer certaines choses. Mais dans certains cas, ce n'est pas possible et ça ne donne rien de se dire, bien moi, je ne vais pas me faire opérer puis je vais pareil. Alors, il y a Bas qui nous dit la chirurgie est la dernière solution. Moi, j'aime bien cette façon de voir ça. Donc, la chirurgie est une solution, oui, mais est, quant à moi, la dernière des solutions et si vous êtes dans un environnement médical où la chirurgie devient la première solution, la solution automatique et on ne vous propose pas de faire de la rééducation, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés avec ça. On le sait que dans les problèmes de dos, dans les problèmes de cou, de la rééducation, de la réadaptation, donc de la physiothérapie ou de la kinésithérapie, ça fonctionne bien et si jamais vous vous faites opérer, ce n'est jamais fait pour rien puisque vos capacités physiques seront là et vous allez pouvoir probablement ou certainement arriver à mieux, vraiment, à mieux récupérer. Il y a Simone qui nous dit quelle différence dans les exercices entre hernie lombaire et cervicale. Le principe de base est le même, on va aller chercher la stabilité de cette région-là, on va aller chercher la mobilité de cette région-là, on va être beaucoup plus, j'allais dire minutieux, ce n'est peut-être pas le bon mot, mais avec la région cervicale, puisque la région cervicale, ce sont des vertèbres qui sont beaucoup plus petites, à mon sens, la région cervicale, elle est beaucoup plus fragile que la région du bas du dos, c'est une région beaucoup plus vitale, donc dans les exercices, on va être beaucoup plus minutieux, ce ne sont pas les mêmes exercices parce que les vertèbres cervicales, ça s'appelle les vertèbres, mais ne bougent pas de la même façon, les facettes articulaires ne bougent pas de la même façon, si vous êtes intéressé, Simone, allez voir dans mes vidéos sur la mobilité cervicale, chaque mouvement est décrit, il y a des mouvements auxquels on ne pense pas et parfois dispenser, ça peut nous aider à mieux récupérer, les exercices sont différents, donc Simone, mais la logique, les principes sont les mêmes, comment choisir son oreiller, allez voir dans mes dernières vidéos, il y a des conseils sur comment choisir son oreiller pour respecter vos, pour que l'oreiller puisse soutenir, en fait, vos vertèbres et votre cou, et lorsque quelqu'un a de la difficulté à trouver un oreiller, c'est inévitable, c'est toujours quelqu'un qui a un cou fragile et c'est souvent, souvent des personnes qui ont perdu de la mobilité au cou et qui seraient vraiment, vraiment, qui bénéficieraient, en fait, d'augmenter la mobilité au niveau de leur cou et qui leur permettrait peut-être aussi de choisir un oreiller beaucoup plus facilement. Est-ce qu'il y a ici un autre commentaire que je vais prendre qui nous pose la question pour le mal de dos, vaut mieux parler de mobilisation articulaire des vertèbres lombaires plutôt que de renforcement musculaire pour la ceinture pelvienne. Ah oui, ça aussi, c'est intéressant. Lorsqu'on a un problème de dos, de hernie discale, par exemple, on peut avoir des vertèbres qui sont hypomobiles, qui bougent moins qu'un mouvement normal. Et dans ces cas-là, on peut avoir besoin de mobilisation articulaire, c'est-à-dire que le physiothérapeute ou en France, le kinésithérapeute, avec ses doigts, va vraiment mobiliser, je vais vous montrer comme ça ici, plein de misère avec le côté gauche, côté droit, va mobiliser la vertèbre de cette façon-là en allant appuyer, ça ne donne pas grand-chose ce que je vous montre, mais en tout cas, en allant appuyer sur les facettes articulaires que vous voyez ici et là notamment. Ça, c'est des mobilisations articulaires. On peut aussi, même vous, vous pouvez vous en faire des mobilisations, mais on va bouger différents segments du tronc pour bouger les articulations. Et la ceinture pelvienne, c'est autre chose complètement. La ceinture pelvienne, c'est une ceinture qu'on va placer autour de la taille, autour du bassin plutôt, qui va stabiliser cette région-là. Dans certains contextes, la douleur est tellement importante qu'une ceinture pelvienne permet de diminuer un peu cette douleur-là, permet d'être un peu plus confortable au moins le temps de quelques heures. de toujours porter une ceinture pelvienne. Moi, j'ai beaucoup de réticence avec ça. Si vous avez été opéré, si vous avez des séquelles permanentes, il y a des cas vraiment très particuliers qui peuvent bénéficier de l'utilisation de la ceinture pelvienne, mais en général, de stimuler la ceinture abdominale, mais la vraie ceinture, la ceinture naturelle, peut-être que ça serait beaucoup plus rentable et beaucoup plus efficace pour soulager vos douleurs de façon permanente. et moi, je vous encourage vraiment à utiliser plutôt votre propre ceinture pelvienne, vos muscles, pour pouvoir bien soutenir cette région-là. On va, ce sera la dernière question qu'on va, à laquelle je vais répondre, mais c'est certain que je vais faire d'autres questions-réponses comme ça sur la hernie dicale. Je préparerai aussi d'autres illustrations, d'autres exercices que je pourrai vous montrer en temps réel. Je vais retenir plusieurs questions aussi qui m'ont été posées en direct et auxquelles je n'ai pas pu répondre en direct. Je vais le faire. Je vais peut-être me servir aussi de ces questions-là pour faire des vidéos. Vraiment, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer comme ça, d'échanger avec vous. Il y a des personnes qui sont là très souvent et ça me fait toujours plaisir. Il y a des nouvelles personnes ici. N'hésitez pas à revenir. Il y a les directs comme ça les mercredis. Il y en a aussi les vendredis et tous les directs. Vous pouvez les revoir en rediffusion aussi. Et merci vraiment de contribuer à mes plateformes. Je vous en suis vraiment très reconnaissant. Ça me permet de développer des contenus. Il y a de nouveaux projets aussi qui s'en viennent. J'ai bien hâte de vous montrer tout ça. J'espère que les réponses étaient claires. J'espère que l'exercice que je vous ai montré ou les exercices aussi étaient clairs. Vous pouvez toujours aller les revoir sur ma chaîne YouTube tranquillement en contrôlant la vitesse aussi de déroulement pour bien voir les exercices. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée et au plaisir de vous revoir. Merci. Merci. Merci.